Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire un vide-poche suite à une photo que m'a envoyé Bernard de l'association des passionnés du bois de Finistère. Donc voici la photo de ce qu'il m'a envoyé pour vous indiquer ce que... Donc c'est le vide-poche côté creux, donc une boîte carré et le fond va être carré aussi. C'est-à-dire que le fond va rester... Donc on va faire des arrondis de chaque côté pour avoir un plat carré pour le poser. Et donc la partie pour mettre les choses dedans va être arrondie avec un petit revers dessus, un petit arrondi. Donc je vais faire ça avec un morceau de pommier que j'ai ici. Donc j'ai préparé un traçage que je vais vous montrer avant de mettre la pièce sur le tour. Donc on met ça maintenant en situation. Alors j'ai déjà trouvé l'axe sur la partie qui sera la face qui va être creusée. Ensuite j'ai déterminé l'arrondi du trou à peu près. Ensuite j'ai déterminé l'axe pareil de l'autre côté. Donc là j'ai un morceau de bois qui fait 15,5, 15,5 pour finir ma pièce à 15 cm. Ensuite j'ai tracé 2 cm un premier trait qui fait tout le tour. Ce sera la partie de bois à enlever pour aller pour pouvoir avoir de la marge après pour faire mon petit rebond au niveau de mon creusage juste avant mon creusage. Après j'ai remesuré 2 cm pour avoir la distance de ma bordure en fait. j'aurai une petite marche pour bouger et ça me donnera l'axe. Donc après j'ai redivisé en deux cette partie là et sur mon deuxième trait qui est à 4 cm du coup du beurre j'ai déterminé l'axe pour pouvoir faire un demi rond sur cette partie là. Ce qui fait que quand je vais enlever ces coins là ici j'aurai déjà une partie du fond qui va être fait. Ensuite j'ai reproduit ça sur l'autre côté ce qui fait que du coup je vais avoir un fond carré après. Au départ ce sera en pointe mais quand je vais ensuite j'aurai de la marge justement pour mettre ma queue de cochon de façon à pouvoir prendre ma pièce pour pouvoir la creuser. Donc je pourrais creuser ici enlever à peu près 2,5 cm à peu près ici que je pourrais enlever du fond ce qui fait que ça nous fera bien un plat au fond. Donc j'ai tracé ça sur les 4 côtés pour pouvoir prendre entre pointes. J'ai tracé le même demi cercle la même chose 2 cm 4 cm le milieu et ensuite faire mon cercle. Donc maintenant je vais pouvoir positionner ça entre pointes sur le tour. Alors je vais mettre donc entre pointes sur l'axe que j'avais tracé qui m'a servi bien sûr à faire mon demi cercle. Donc là je vais enlever cette partie là. Donc là il faut faire attention à ne pas tourner très vite parce qu'il y a quand même un gros balourd. On a la moitié de la pièce là et là on n'a pas grand chose. Là pour dégrossir je vais prendre ma gouche de forme allemande. on n'a pas grand chose. ça 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 on it on 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 se rapproche. On se rapproche. Ça, ça va sauter, c'est pas grave quand ça va dans l'autre sens. Là, par contre, le trou va plus loin que je pensais. On se rapproche. 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 Bon. Là, c'est bon. On littorère. On enlevé la pièce. Et maintenant, je vais faire un trou ici pour prendre la pièce à la queue de cochon de façon à préparer soit une prise mandrin, soit refaire une queue de cochon. Je vais voir suivant l'état avec ça, ce que ça donne si je peux faire une prise mandrin. Sinon, je ferai un trou pour faire une queue de cochon. Voilà, donc je vais voir pour faire une prise. Ici, j'ai de la main. Je vais essayer de faire une prise mandrin, si ça, ça tient. Il faut que je fasse un petit plat déjà pour voir si ça tient. C'est parti. Je vais voir pour faire la prise mandrin en extension. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, on voit bien le fond se dessiner, donc ce sera pas mal. Je vais juste enlever la prise mandrin après. C'est parti. Voilà. Donc, j'enlèverai après la prise mandrin. Maintenant, on va mettre sur le mandrin, dresser la face. Alors, je vais déjà dresser la main. C'est parti. C'est parti. Alors, je vais retracer maintenant que j'ai fait mon plat. voilà. Donc, je vais mettre à 2 cm du beurre. Ça, ce sera l'extérieur. Et donc, je vais faire quelques millimètres. Voilà. Et donc, mon creusage va être là ensuite. Non, je vais plutôt faire sur l'extérieur. Ce 2, ça fait trop de bordure. Je vais faire le bord plutôt là. Je vais gommer celui-là. Voilà. C'est suffisant de bordure là. Et j'agrandis à 8,8. Je verrai. Je pourrai agrandir un petit peu. Je serai peut-être pas obligé de laisser aussi large le bourrelet. J'agrandirai peut-être jusqu'à 9. Voilà. J'ai pris une gauche de 13 pour faire ça. Donc, je vais descendre un bon centimètre. Je vais laisser un beau rebord. J'agrandirai un petit peu. C'est vraiment que je suis pourrai-être évidemment. Donc, je vais en mettre un peu au île. Je vais mettre un peu plus Charles. J'agrandirai après avoir eu ver. Je vais faire un peu plus sur l'œil. J'agrandirai par le fondement. J'agrandirai plus sur l'eau. J'agrandirai plus sur dans le fondement. C'est important, je vais prendre un peu plus. J'agrandirai plus ça. c'est vrai que j'aurais pu élargir plus le bol puisque là je vais creuser et je gagne de la distance du coup je peux élargir est ce que là je peux aller jusqu'à 15 donc autant pis je vais sauter ce porte cette partie là et je vais descendre plus loin pour aller jusqu'à 15 j'aurai largement de la place oui c'est ça j'ai mes 4 cm en dessous j'ai mes 3 cm je vais descendre de 3 cm pour aller à l'axe donc je vais pouvoir élargir mon ouverture je peux gagner quand même un peu je vais creuser encore d'un centimètre là je verrai après comme ça je réduis encore un petit peu après je vais déjà enlever c'est ça c'est C'est parti. C'est parti. Je crois que je vais laisser un bon débordement du bol, ça peut être joli aussi. Je vais aller plus loin carrément. Puisque du coup, je ne vais pas avoir beaucoup à réduire là, ça serait mieux. On va tenter ça, même si on change un petit peu la forme, je le trouvais plus sympa du coup. C'est parti. Là, du coup, on a la place. Là, je peux encore un petit peu. Comme là, j'ai un défaut, je vais l'enlever. Encore un petit peu là. Alors là, ça devient beaucoup mieux. J'ai un petit défaut encore là. Je vais creuser un tout petit peu. Là, je suis arrivé en bordure, donc c'est bien. J'ai un petit peu. Et voilà. Voilà, c'est bon, j'ai gommé les défauts, je suis à peu près plat, du coup je vais peut-être profiter pour faire un petit décor sur cette partie-là, ce sera plus joli. Alors du coup je vais faire un motif, je pense que je vais creuser là au badan pour faire un petit arrondi ici et un petit arrondi en bordure pour que ça fasse un côté décoratif. Là j'avais une fissure, ça permet de le préparer, je vais peut-être faire avec celui-là un petit arrondi. Un petit arrondi de 6, ça va pouvoir accrocher peut-être. Je vais mettre la contre-cointe pour assurer que je suis en biais un peu. Je vais mettre la contre-cointe pour assurer. Je vais mettre la gauche de 10. C'est parti. C'est parti. Donc là, continuer le cercle, l'arrondi ici. Je vais préparer faire un perçage à 8 cm de profondeur. On va faire un trou pour la profondeur de creusage. C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. 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 Alors, je vais mettre la pompe en route. Et ensuite, avancer tout doucement. Alors, mon manomètre, il monte. C'est bon. La pression est bonne. alors je vais remettre la contrepoigne quand même par sécurité juste pour maintenir quand même le temps d'enlever le plus gros voilà il ya de l'aubier un peu mais bon c'est du premier cas c'est qu'il ya ces vieux qui était que j'ai récupéré un tronc qui était pourri en fait j'ai récupéré ça dedans si le petit bout quand même pour pas le craquer là j'ai un peu de truc mou c'est c'est de la pourriture en fait je remets un peu de de mastic un petit coup de ponçage bien voilà un passé mettre la petite signature et et passer un petit coup d'huile dessus je vais enlever voilà voilà la pièce donc avec le fond carré et ses côtés arrondis j'ai passé un petit coup d'huile maintenant dessus un petit peu d'huile de thang bon c'est d'un vieux morceau de pommier qui était un peu pourri qui a été récupéré d'un endroit où il était dans la flotte quand je l'ai récupéré et en fait j'ai réussi quand même à récupérer quelques morceaux où bon il ya du pourri a dû un peu tout mais bon c'est un côté rustique pour faire des pièces comme ça qui peuvent être sympathiques alors la pièce de départ un peu changé à l'arrivée puisque j'ai rehaussé cette partie là du fait que j'avais une fente dans le bois à un endroit et puis du coup je me suis dit pourquoi pas c'est c'est un autre une autre forme mais le thème est respecté puisque le fond est bien carré avec les arrondis je nourris bien comme ça puis après je viens repasser un bon coup de chiffon dessus et là le bois devient nickel et bien voilà donc le fond avec sa forme et le haut avec sa fantaisie donc ça fait un joli vide poche qui est plus original que ce qu'on fait d'habitude voilà j'attends vos avis sur ce tournage et n'hésitez pas à poser vos questions et abonnez vous si vous le souhaitez je vous dis à bientôt sur ma chaîne